Hop hop hop, on n'oublie pas de s'abonner, liker, commenter et allez je te laisse avec la vidéo. Yo c'est moi, après une première vidéo sur Keukra que vous avez surkiffé et une autre vidéo très cool, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo sans prise de tête pour parler du dernier album de Keukra, Stratos. Déjà pour commencer, parlons des prods car c'est l'un des prods que j'avais évoqué dans ma vidéo de début d'année et je disais que j'avais un peu peur à propos du futur de Keukra car il s'est embrouillé avec Boumijal qui est le beatmaker qui a fait quasiment la totalité des prods du projet Keukra mais au final, toutes mes peurs ont vite été balayées car déjà Boumijal a produit 5 prods sur les 17 sons et les autres sons, il y a des producteurs de fous furieux avec Banks Beat qui a produit pour Leilo, Dinos puis Alphawad après on a aussi Icazboy qui lui aussi a produit pour Damso, Trezblock puis Jazzy Bass et après on a Prinzly qui lui a pu produire pour aussi Damso, This Is puis plein d'autres mais là où j'ai été surpris lorsque j'ai écrit cette vidéo c'est que pour l'album, Keukra a aussi invité des beatmakers venant d'autre part notamment d'Angleterre avec Tom Exil qui est un producteur que je ne connaissais clairement pas avant d'écrire cette vidéo mais en tout cas il a fait une très bonne prod sur le projet et les prods de manière générale sont incroyables sur le projet et c'est exactement ce que j'attendais d'un album de Keukra des prods folles et c'est ce qu'on a eu et je suis content car on se retrouve avec des sonorités totalement différentes de ce qu'on peut entendre et ça fait du bien car je me prends un bol d'air frais et d'ailleurs je ne sais même pas si c'est vraiment ça l'expression mais bref, avec d'un côté des grosses prods notamment avec Disconnect à Iverson Des prods très spé que je ne pourrais pas vraiment qualifier surtout les feats avec Zamdan, Jaret et un G-son avec Alpha One et La Feve mais surtout avec Nuage ou le Beatmaker ou que Crash ne sait pas lequel des deux s'est fait un kiff, ils sont allés dans des délires monumentaux et le sifflement est incroyable Evidemment, vu qu'on parle de Keukra, il y a de la two-step avec Trop Tard Mais perso, la prod que j'ai le plus kiffé, c'est celle de Bloch de Glace c'est le genre de prod qui marche trop bien sur moi des prods hyper simples mais avec une montée en puissance qui marche hyper bien en plus le tout avec ce qui est pour moi le meilleur texte de l'album en fait ça fait clairement l'un des meilleurs sons de ce début d'année Mais d'ailleurs au niveau des textes, c'est clairement l'un des meilleurs albums sur ce point là car je suis quelqu'un qui est énormément client des sons en Keukra et un peu plus sérieux introspectifs comme dans Vrealita avec Niska ou encore dans Okuto dans Keukra et là en l'occurrence on se retrouve avec un mix parfait entre Banger et son un peu introspectif avec des sons introspectifs et de manière subtile et pas de manière chiante comme on peut notamment le voir avec le son J'arrête avec Zamdan, on comprend clairement qu'il hésite à arrêter le rap car on sait très bien que c'est un milieu qu'il n'aime pas de ouf ou encore dans Je Pouvais où il parle du temps qui passe en nous parlant de l'époque où il vendait et des regrets qu'il a mais on a aussi Thor ou Malparti où il va nous parler d'un côté d'un aspect de sa personnalité et dans Malparti il va nous parler de comment est-ce que lui il a réussi malgré le fait que personne n'y croyait et bon je vous en ai déjà parlé mais dans Bloc de Glass qui est pour moi le meilleur son au niveau du texte sinon il y a quelque chose qui caractérise que Kras c'est sa capacité à changer 8 fois de voix sur un seul et même son et encore une fois on est hyper bien servi en mode vraiment si vous lancez l'album sur aucun son il a la même voix et c'est trop plaisant à attendre un rappeur qui se fait kiffer même au niveau de la voix en l'utilisant un peu plus comme un instrument que vraiment pour l'interprétation sans pour autant laisser l'interprétation de côté évidemment autre chose qui était assez impressionnant avec l'annonce de Stratos c'était les différents feats français car jusque là on avait déjà vu que Kras faire des feats avec des anglophones pour les éteindre sur leur terrain mais hormis ça on avait juste eu un seul feat avec un francophone et c'était le son de réalité avec Niska qui était incroyable et là on se retrouve avec 4 feats avec des francophones qui sont tous excellents déjà dans un premier temps avec un feat avec Zamdan pour Jarret dont j'en ai déjà parlé précédemment pour un crossover entre marocains qui passe que parfaitement avec Zamdan qui se ramène avec ses meilleures mélodies toujours aussi parfaites et un passe-passe entre les deux incroyable ! après il y a le feat qui a fait trembler l'internet à son annonce et le feat avec Alpha One et Lafev qui est honnêtement hyper bon où on a l'impression que les trois ont totalement fusionné comme dans le clip d'un G-son et vraiment j'ai l'impression d'être l'un des seuls qui trouve que Lafev est le MVP du son vraiment je le trouve je le trouve pas plus chaud que les autres mais juste je trouve qu'il a quelque chose en plus comparé aux deux autres même si en vrai de vrai je trouve que sur le son les trois sont un peu égaux je trouve quand même que Lafev est un tout petit peu au dessus mais j'espère quand même qu'on aura le vrai feat qu'on attendait entre Alpha One et Kekra car quand on entend l'extrait qu'Alpha One avait posté en story ça a l'air hyper chaud et j'espère qu'on nous le sortira un jour peut-être sur l'album d'Alpha One qui sait et on a le feat tant attendu avec le Michael Jackson belge Hamza qui est incroyable où on se retrouve avec un son rap qui fait du bien avec un Hamza un tout petit peu autotuné qui fait du bien surtout quand on a vu le son introduction et on se dit un Hamza bienvenue de retour ça fait du bien même si là là il se ramène sous autotune pour un son rapé ça fait du bien même si j'espère quand même qu'il y a un son bien mielleux qui traîne dans un disque dur et qu'on nous le balance au bout d'un moment car il n'y a pas eu de deuxième feat avec Kekra qui a été annoncé sur l'album d'Hamza du coup j'espère que allez soyons fous pourquoi pas sur une réédition de Kekra ou bref balancez nous ça en single mais je veux un son pour l'été je veux Vibe & Son un son de Hamza qui va nous sortir dans l'album et je veux un feat Kekra Hamza bien mielleux voilà bon c'est la fin de la vidéo je vous l'ai dit petite vidéo très courte en attendant les prochaines vidéos n'oubliez pas de vous abonner liker, commenter, partager comme d'habitude n'oubliez pas d'activer la cloche aussi allez c'était moi allez ciao ciao